Vous allez te signaler qu'on tourne dans le tout pouvoir ? Oui, on tourne ! Silence, on tourne ! Ah 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 ! On va aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une voiture, du pétrole qui rentre par un trou et de la pollution qui sort par un autre. On peut aussi jeter ses mégots par la fenêtre, mais je ne peux pas tout faire. Qu'est-ce que vous faites là ? Oh ! J'y tenais, moi, cette barquette ! Rendez-vous chez la victime. Une rencontre avec Linda Chabert. On parle à un bâton rompu et vient l'idée d'un personnage d'handicapé moderne avec son très ancien cousin enfin père, l'homme de fer. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui a changé, quoi. Ensuite, je vais chercher Alexis. C'est là que tout a dérapé. Et là, on a commencé à rêver un personnage pas politiquement correct en inventant quelques trucs enfin, en cherchant un peu son passé. J'étais très inspiré de personnes que j'ai connues qui sont très proches de moi, qui étaient handicapés. Voilà. Et puis flic. C'est une bonne manière d'interroger la société à travers un regard singulier. L'homme de fer, on n'était pas vraiment obnubilé par cet exemple mais je trouvais ça un peu facile d'avoir un personnage handicapé qui soit du coup quelqu'un d'un peu statifié dans sa science, dans son autorité. Enfin, je veux dire, on s'est tout de suite très vite connecté là-dessus avec Bertrand sur le fait que on voulait au contraire que ce soit un personnage moderne et qui offre une nouvelle vision du handicap et qui est quelque chose de charnel, physique, intuitif, animal voire déviant par moments qu'on n'attendait pas forcément. Enfin, vraiment éviter le sage en fauteuil. C'est-à-dire qu'on s'est... En fait, on s'est servi du handicap comme une sorte de marche-pied pour faire un personnage, une sorte d'iconoclaste qui aurait à peu près toutes les libertés. Y compris des libertés qui rendent la série entre guillemets pas totalement réaliste en tant que flic. Voilà. Et en fait, je crois taper juste parce qu'on s'aperçoit que dès qu'il fait des choses, qui sont pas dans la norme, aussi bien humainement que sur son boulot, ça marche. Les gens réagissent bien, ils rigolent ou ils le trouvent gonflé mais ils sont en empathie tout de suite, quoi. Il est jubilatoire pour les spectateurs parce qu'on aimerait finalement assez facilement avoir sa liberté et son aisance. Ah ben non. Quoi ? Ben, excusez-moi, c'est gênant, mais il y a un dessin là. Vous m'avez pris la dernière place. Vous voulez que je prenne votre handicap aussi ? Ah mais je suis pas handicapé, moi. Allez savoir. Je rigole. Je vous passe ma carte, ça va ? Allez, allez. Ben... Oui. Ben oui. Il se balade, il a une voiture. Toutes les interscènes dans les films qui sont pas justement statiques comme souvent dans les polars mais sont des mouvements qui sont censés un peu être emblématiques de ses propres mouvements dans Marseille qu'il connaît comme sa poche. Donc, il se balade. C'est très reposant, un fauteuil. Enfin, Fabrice en reparlera. C'est-à-dire que quand les sols sont agréables, comme ici par exemple, on glisse quoi, réellement. Et puis les gens laissent la place. Donc, il y a une sorte de... On est un peu les maîtres de l'espace comme ça. Et en plus, ils s'amusent beaucoup en permanence. Alors ça, c'est ce qu'on a aussi trouvé dans le métier de flic. De ramener les gens à sa hauteur. Et de les contraindre à venir dans son univers à lui, dans son monde. Donc, il va les chercher tout proche. On peut les regarder par en dessous. Ils sont gênés, les gens. Alors que d'habiter, le sentiment de supériorité est plutôt agréable. Là, c'est un peu l'inverse. Quand ce sera l'heure pour nous deux, j'imagine cette groupe magnifique dans un petit déshabillé vaporeux. Et là, je vous promets, ce sera un opéra baroque, une toile de maître, un coucher de soleil sur la cordillière des hommes. Vous avez vraiment fait une baffe, on dirait. Ah oui, deux baffes en deux jours. C'est magnifique. Allez-y, Elisabeth. Allez-y. Non. Le côté iconoclaste, déviant, etc., c'est sympathique à écrire et sans doute à jouer et j'espère aussi à voir. Mais ça part aussi d'une réflexion sur le fait que c'est quelqu'un qui aurait pu mourir et finalement, il n'est pas mort. donc certes, il est handicapé, mais c'est une deuxième vie qui commence et celle-là, il va la prendre vraiment, je veux dire, la mordre de toutes ses dents. mes bien chers frères, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce qu'en vérité, je vous le dis, je déteste qu'on se paie ma tronche. Il va vite. Il avance vite pour ne pas gâcher du tout, du tout, du tout, les minutes qui lui restent. C'est un personnage facétieux, alors bon, là aussi, il a des cousins et des pères. Donc c'est aperçu que quand il est, enfin, il faut que ces facéties se reposent sur quelque chose de sérieux, de tangible, de grave, de manière générale, ou dramatique. C'est là qu'elles prennent tout leur sens et qu'elles sont le plus jubilatoires. Ah oui, tiens, c'est vrai. En y réfléchissant, peut-être que c'est vous qui l'avez dit. Je suis désolé, comme je n'ai pas l'habitude que vous disiez quelque chose d'intelligent, ça m'a échappé. Pas de réaction, pas d'insultes. Même pas une petite baffe. Je suis en manque de baffe, moi, ça fait 24 heures que je n'ai pas pris de baffe. Camarades ! C'est là que la mise en scène de Bertrand et l'interprétation de Bruno apportent réellement quelque chose, c'est qu'effectivement l'équilibre est toujours conservé. C'est-à-dire que l'humour, la vanne ont toujours quand même une forme de profondeur et dans les moments de tristesse, de désespoir, de violence aussi, il y a quand même quelque chose qui reste de l'ordre de l'espoir ou de la légèreté. il y a toujours une petite étincelle. C'est quoi votre problème ? C'est parce que je suis une femme ou c'est parce que j'ai mes deux jambes ? Les deux. Et accessoirement, parce que j'ai compris votre manège avec Moretti. Il vous a engagé pour me surveiller. Déjà que je fais pitié avec ma chaise à roulettes et mes guibolles qui pendouillent. Alors si en plus je me mettais à tripoter les témoins ou à piquer les saisies de dope, ça ferait désordre. Nous, on a même eu plus le temps de la tentation de casser des codes ou des manières de faire des flics d'habitude et de jouer avec des... On a encore plein de trucs autour de notre sac. Effectivement, moi j'ai le sentiment qu'on vient juste d'ouvrir la trappe. Il y a encore plein de trucs qui pourraient sortir. Il faut y aller doucement, il faut amener les choses doucement. Il faut qu'il y ait une part où les gens puissent se retrouver dans un polar classique avec une enquête. Mais ce qui nous intéresse fondamentalement c'est nos personnages. Aussi bien nos héros récurrents que les gens qu'on interroge. Mais l'enquête elle est intéressante. On cherche des enquêtes intéressantes. Mais on veut surtout interroger des personnalités, des âmes. de l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Enquête. de l'Enquête.